Le Fils de Dieu a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu. Notre lecture principale ce matin est dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 23 et les versets 1 à 8, à la page 765 dans nos Bibles. Jérémie 23, 1 à 8. Avant d'écouter la lecture, nous prions ensemble. L'ouange à toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu veux nous enseigner le chemin du bonheur. Ouvre nos cœurs à ta parole ce matin. Façonne-les pour qu'ils soient recueillis et dociles. Nous élevons jusqu'à toi nos cœurs et nos pensées et nos âmes pour écouter cette parole vivante qui seule peut sauver nos âmes et que tu nous appelles à recevoir avec douceur. Que nous soyons tous saisis ce matin par l'éclat de ta grâce, qui se révèle en le beau salut en Jésus-Christ. Puisses-tu nous donner à chacun la force de répondre dignement à ta parole. En Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de Jérémie 23, 1 à 8. Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître, elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il règnera en roi et prospérera, et il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites. Mais on dira, « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la descendance de la maison d'Israël, du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront sur leur territoire. » Amen. Vous achetez une tarte à l'épicerie, mais le prix est inférieur à ce que vous payez habituellement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La raison est sur, écrit sur la tarte, légères imperfections. La tarte n'est pas moins bonne pour autant, et vous l'achetez. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on pourrait faire entre, disons, notre état devant Dieu dans le sens suivant? Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu accueille favorablement les personnes qui ont de légères imperfections dans leur obéissance à la bonne loi de Dieu? Voici la réponse du Fils de Dieu. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Voici la réponse de Jacques. « Celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. » Alors, est-ce que Dieu accueille favorablement des personnes qui ont de légères imperfections face à leur obéissance à la bonne loi de Dieu? Non, Dieu ne peut pas les accueillir favorablement. Et si nous sommes honnêtes, nous devons tous confesser que nous n'avons pas que de légères imperfections face à la loi de Dieu. Mais nous avons de très nombreuses et de très graves imperfections face à la loi de Dieu. C'est ce que notre confession de foi appelle notre misère. Et quelle misère que d'être incapable de vraiment obéir pleinement et parfaitement à la bonne loi de Dieu. Martin Luther a dit pendant longtemps, « Je ne suis pas assez bon pour Dieu. » Et laisser à nous-mêmes, c'est ce que nous devons dire, nous autres aussi, nous ne sommes pas assez bons pour Dieu. Non seulement notre obéissance à la bonne loi de Dieu étant dans deux-ci, nous sommes inconstants, mais parfois, quand on regarde ça dans l'ensemble, on a l'impression que notre obéissance est un flot monumental. Nous ne sommes pas à la hauteur des demandes de Dieu. Nous avons plein de lacunes. Nos cœurs sont plus sales que sales. Un grand nombre des promesses que nous avons faites dans notre vie reposent dans le cimetière des promesses brisées. La Bible nous jette en bas de notre piédestal. Je ne suis pas assez bon pour Dieu. La machine à culpabilité s'active et on se sent coupable et misérable. Un joueur de hockey a dit, « Le pire sentiment au monde, c'est de perdre la coupe Stanley. » Mais il se trompe. Le pire sentiment au monde, c'est le mont Everest de culpabilité. C'est le poids insupportable de nos péchés et de notre désobéissance à Dieu. La lumière s'est faite en Martin Luther, un jour, quand il a compris que la bonne nouvelle dont la Bible nous parle n'est pas ce que nous accomplissons ou faisons pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a déjà accompli pour nous en Jésus-Christ. Il a dit, « Je ne cherche plus ma propre justice. Je ne peux pas me confier en elle et m'appuyer sur elle devant le jugement divin. J'embrasse uniquement la justice de Jésus. » Et quand il a parlé de cette illumination que le Saint-Esprit a produit en lui, il dit, « Aussitôt, je me sentis renaître et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. » Voilà ce qui fait en sorte que le mont Everest de péché qui nous écrase s'évapore. En Jésus-Christ, nous trouvons la paix. Nous trouvons le repos. Nous trouvons la grâce. C'est cette bonne nouvelle qui nous rend mille fois heureux. Notre texte principal pour ce matin se trouve en Jérémie 23, au verset 6, que je relis maintenant. « En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Nous verrons premièrement le contexte de cette bonne parole de Dieu. Nous verrons deuxièmement l'identité de celui qui est appelé ici l'Éternel, notre justice. Et nous verrons finalement l'urgence de recevoir par la foi la justice que Dieu donne. Premièrement, regardons le contexte de cette bonne parole de Dieu. Nous sommes à l'époque du prophète Jérémie, vers l'année 580 avant la naissance de Jésus. La mission du prophète Jérémie est d'appeler le peuple de Dieu à la repentance et d'encourager les fidèles à toujours espérer en Dieu parce qu'il est un Dieu qui tient ses promesses. Nous avons en Jérémie 23, 6 une promesse messianique. Et cette promesse est introduite par une sévère réprimande de Dieu à son peuple, aux bergers de son peuple. Je relis les versets 1 et 2. « Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel. » Ces premiers versets de Jérémie 23 sont dirigés contre les chefs du peuple d'Israël et sont la conclusion de la prophétie contre les rois, dont est rempli le chapitre 22. Jérémie annonce que l'époque sombre des mauvais rois, à un moment donné, ça va finir. Ils n'ont pas pris soin des brebis du Seigneur comme il faut. Le Seigneur va prendre soin de leur châtiment. Qui est responsable du fait qu'Israël est dispersé et chassé en exil? Le verset 2 donne la réponse sur le plan humain, humainement parlant. Ce sont les rois dont la révolte persistante contre Dieu a attiré sur la nation des conséquences inévitables, l'invasion, le siège, la capture et l'exil. « Vous avez chassé mes brebis », dit le texte, humainement parlant. Maintenant, si on regarde la souveraineté divine dans tout ça, le verset 3 dit « de tous les pays où je les ai chassés ». Ah, tiens, voici un rayon de lumière et d'espérance. Si la main de Dieu est souveraine dans le jugement, elle est aussi souveraine dans le relèvement. Et Dieu veut que maintenant le peuple s'attache à cette perspective-là. À partir de verset 3, les nuages commencent à se dissiper. Les exilés vont pouvoir respirer à nouveau. Allons nous asseoir avec eux, à Babylone, pour entendre ces versets à nouveau, les versets 3 à 5. « Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. » Dispersés à cause de la folie des rois, les Israélites sont promis à un avenir fondé sur une bonne gouvernance, une sécurité. Il y aura un retour à la terre promise. Promet Dieu. Il y aura des gouvernants plus compétents. À l'échelle de l'Ancien Testament, ça nous rappelle ce qui s'est passé après l'exil. Ça nous rappelle le retour. Ça nous rappelle l'œuvre de Esdras et Néhémie, par exemple. C'était un accomplissement partiel, un début d'accomplissement. Mais le registre du verset 3 laisse entrevoir un horizon plus vaste. Il ne peut être aperçu que dans les versets qui suivent. Les exilés se voient donner des indices d'une vision qui dépasse ce qu'ils peuvent imaginer. La fin de l'exil, quand elle va venir, va être un nouveau départ pour le projet de Dieu en faveur du monde et de son peuple. Il en sera ainsi, mais sous des formes dont le peuple maintenant ne peut même pas rêver. Parce que Dieu est plein de surprises. Il ne pouvait pas tout comprendre, mais il savait que Dieu allait accomplir quelque chose de grand, de merveilleux pour eux. Dieu révèle que l'achèvement de la lignée des rois humains descendants de David ne signifie pas la fin de la promesse de Dieu faite à David, mais à une date future qui s'en vient. Jérémie prophétise la venue d'un roi exceptionnel, davidique, qui va exercer la royauté sur son peuple, mais qui va être aussi le sauveur de son peuple. Le nom qui est donné à celui qui vient, c'est l'Éternel, notre justice. Quel magnifique nom! Et ça nous amène à notre deuxième point. Quelle est l'identité de ce germe juste qui s'appellera l'Éternel, notre justice? Cette prophétie s'est accomplie pleinement en Jésus-Christ. Tous les commentateurs de la Bible s'entendent pour dire qu'il faut comprendre le germe juste ici, comme étant Jésus, le Fils de Dieu, qui est appelé l'Éternel, notre justice. S'il n'y avait dans la Bible aucun autre verset que celui-là pour soutenir la vérité de la divinité de Jésus-Christ, ce serait suffisant. Jésus-Christ est Dieu. Ceux qui nient sa divinité, comme par exemple les témoins de Jéhovah, doivent se détourner de leur erreur. Ils doivent se prosterner devant Jésus-Christ. Ils doivent lui rendre l'honneur qui lui est dû et que la Bible lui rend. Alors, Jésus-Christ est l'Éternel, notre justice. Il nous justifie. Cette justice que nous n'avons pas, il nous la donne. Écoutez bien comment nos pères dans la foi réunis à Westminster ont exprimé cette vérité. Qu'est-ce que la justification? La justification est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel il pardonne tous nos péchés et nous accepte comme juste devant lui. Il fait cela uniquement à cause de la justice de Christ qui nous est imputée et que nous recevons par la foi seule. Vous comprenez bien que la justification inclut le pardon de nos péchés, mais plus que le pardon de nos péchés. La justification inclut le pardon de toutes nos fautes, mais aussi la déclaration que nous sommes justes grâce à Jésus. « Si c'était le pardon de nos péchés, point, ça annulerait nos dettes, mais ça ne nous donnerait pas la justice qui nous est nécessaire parce qu'on ne peut pas entrer au paradis dans la présence de Dieu et passer aux douanes du ciel si on n'a pas de justice. » Ce serait comme si vous payiez les dettes d'une personne et vous l'abandonnez là, il n'y a pas une scène, c'est comme ça. « Vous avez payé ces dettes, mais il n'y a pas d'argent. » « Si la justification incluait uniquement le pardon, nous serions non coupables, mais pas justes. » « Mais Dieu nous donne la justice. » Le texte que je viens de lire dit « La justice de Christ nous est imputée. » Nous la recevons par la foi, elle nous est imputée. Ça veut dire que Dieu considère que la justice de Jésus, elle nous appartient à nous, en raison de notre union par la foi avec Jésus-Christ. Une chose qui appartient à une personne peut être légalement imputée à une autre personne par un transfert. On voit ça, l'apôtre Paul, dans son Épître à Philemon, au verset 18, dit que la dette de l'esclavo Nésime est mise sur son propre compte à lui. Donc, Jésus-Christ met sa justice sur notre compte. Il y a d'autres imputations dans la Bible, si on se souvient. Par exemple, quand Adam a péché, sa culpabilité nous est imputée à nous. C'est-à-dire, Dieu a considéré que le péché d'Adam nous appartenait. À la mort de Jésus sur la croix, nos péchés sont imputés au Fils de Dieu. Dieu considère que nos péchés appartiennent à Jésus. Dans la justification ici, Dieu nous impute la justice de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il considère que cette justice parfaite du Fils de Dieu, elle est à nous, il nous appartient, il nous la donne, il nous l'impute, il la met à notre compte. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire « Christ est devenu pour nous justice », un corinthien entrant. Il écrit aussi « Celui qui était innocent de tout péché », en parlant de Jésus, bien sûr, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec lui, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Jésus-Christ, l'éternel notre justice, c'est celui qui vient accomplir, Ésaïe 53, 11, « Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes ». C'est exactement ce que Jésus vient faire. Il justifie beaucoup d'hommes et se charge de leurs fautes. C'est comme s'il nous dit « Vos fautes, vos péchés, je m'en charge, je m'en occupe ». C'est réglé. Allez en paix. Par la foi, nous apparaissons devant la face de Dieu, non comme pécheur, mais comme juste grâce à Jésus. Dieu nous accepte et nous tient pour juste en nous pardonnant nos péchés et en nous imputant la justice de Jésus-Christ. C'est la merveilleuse bonne nouvelle de l'Évangile. En nous-mêmes, à cause de notre nature pécheresse laissée à nous-mêmes, nous sommes des ratés, nous sommes exants de mérite, nous sommes des pécheurs pleins de souillures, il n'y a rien de bon et de salubre en nous. Mais en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Ce que l'homme ne peut pas faire, Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père, l'accomplit à notre place. Jésus, qui est à la fois Dieu et homme, accomplit la totalité de cette justice parfaite, pleine, entière, suffisante, qui nous rend agréables à Dieu. Son obéissance à lui n'est pas en dents de scie. Comme nous, c'est une obéissance parfaite, constante, totale. Il démantèle le réseau de nos péchés. Son œuvre parfaite nous garantit que le robinet de l'amour de Dieu ne se ferme jamais pour nous. Mais Dieu continue sans cesse à nous aimer. L'œuvre de Jésus ensoleille nos âmes. Oui, Jésus-Christ est l'éternel, notre justice. Écoutez comment maintenant notre confession de foi résume cette vérité si précieuse. Parce que Jésus-Christ a totalement payé pour mes péchés, Dieu ne veut jamais plus se souvenir de mes péchés, ni de ma nature corrompue contre laquelle j'ai à combattre pendant toute ma vie. « Et il me donne par grâce la justice de Jésus-Christ, afin que je ne vienne jamais en jugement devant lui. » « Il me donne par grâce la justice de Jésus-Christ, afin que je ne vienne jamais en jugement devant lui. » Gloire à Dieu. Troisièmement, l'urgence de recevoir par la foi la justice que Dieu donne en Jésus. Ceux qui ne sont pas dans la foi n'ont pas la justice de Jésus-Christ. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu ne peut pas leur être agréable. Ils ne sont pas sauvés s'ils ne sont pas revêtus de la justice de Jésus. Écoutez l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains. « Ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour ceux qui sont juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend les êtres humains justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre justice. Ainsi, ils ne se sont pas soumis aux dons que Dieu fait aux êtres humains en les déclarant justes. Car le but de la loi de Moïse est de mener au Christ pour que tous ceux qui mettent leur foi en lui soient reconnus justes. Par sa chute, par sa séparation d'avec Dieu, « L'homme a hérité d'un orgueil si diabolique qu'il est convaincu qu'il peut lui-même, par sa soi-disant propre justice, être agréable à Dieu, recevoir la faveur de Dieu. » Une grande illusion. Paul mentionne dans ce texte, en Romains 10, que les hommes dans leur religion d'auto-justice, une justice qu'on fait nous-mêmes, ne sont pas sauvés. Il dit, « Ils ne sont pas sauvés, je prie pour leur salut. » Pouvez-vous dire ce matin, « L'éternel est ma justice. » Êtes-vous passé par un point dans votre vie où vous êtes arrivé à un moment donné où vous aviez en quelque sorte horreur de vous-même, dégoûté du péché, des péchés qui s'opposent à Dieu, qui nous rend ennemis de Dieu, péché dans notre nature, mais aussi péché dans notre conduite. Êtes-vous d'accord avec le prophète Ésaïe lorsqu'il dit, « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Admirez-vous la perfection de la justice de Jésus, ce que l'Esprit-Saint a œuvré en vous pour vous donner faim et soif de la justice parfaite de Jésus-Christ. Ou bien pensez-vous encore pouvoir vous tenir debout par vous-même au jugement dernier devant le trône de Dieu et vous appuyer sur votre propre justice à vous, pensant pouvoir vous en tirer, détrompez-vous. La justice de Jésus-Christ est le seul et unique refuge que nous, les pécheurs, nous avons pour ne pas tomber sous la colère de Dieu. La justice de Jésus-Christ sera le seul vêtement accepté pour participer aux noces de l'agneau. Puisse le moment présent, actuel, être ce moment où, si vous ne l'avez pas encore reçu, eh bien vous receviez cette justice de Jésus-Christ par la foi. Comme disent plusieurs publicités, « Faites vite, l'œuvre prend fin bientôt. » Un jour, on va se réveiller mort, comme on dit. Ça arrive. Chaque année, plus de 5 millions de personnes dans le monde meurent subitement sans avoir eu aucun indice, d'aucune maladie, d'aucune sorte. On nous a parlé récemment aux médias d'un homme bien connu qui prenait sa douche et est tombé mort. Ce serait terrible de tomber mort et de ne pas avoir reçu par la foi la justice de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous persuade, nous persuade tous de nous approcher maintenant du Seigneur et de recevoir par la foi le beau cadeau qu'il a préparé en nous donnant cette justice du Fils de Dieu. Si nous recevons Jésus par la foi, nous recevons sa justice et nous recevons toutes les autres bénédictions qui sont liées à son œuvre, à la croix. Êtes-vous pécheur? Moi aussi. Êtes-vous le pire des pécheurs? Moi aussi. Êtes-vous un pécheur récidiviste qui retourne dans le péché? Moi aussi. Et pourtant, je peux, par la grâce de Dieu, me réjouir pleinement avec allégresse que l'Éternel est ma justice. Le Seigneur Jésus-Christ est ma justice. C'est l'habit précieux, merveilleux que Dieu nous donne pour entrer au noce de l'agneau. Et c'est l'habit qui a coûté si cher le sang versé par le Fils de Dieu. Il n'y a jamais eu quelque chose que nous avons fait, ou que nous sommes, ou que nous allons faire, qui va nous permettre d'entrer dans la présence bénie de Dieu par nous-mêmes, ou qu'on pourrait mettre à côté de l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus, sa justice, qui nous est le plus précieux trésor. La bonne nouvelle, donc, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que Jésus a déjà fait pour nous, et que Dieu nous donne en cadeau, que nous recevons par la foi. Le prophète Jérémie, donc, dans ce texte, parle d'une justice authentique, loin d'être forgée par des mains malhabiles, mais que Dieu donne d'une manière certaine et puissante à son peuple. C'est le don de Dieu pour sa créature déchue, preuve de l'amour de Dieu. Imaginez un homme à Halifax, sur le quai, qui se prépare à sauter à nager pour s'en aller en Angleterre, à la nage. Et vous dites, ça n'a pas de bon sens, 4800 kilomètres. À nager dans l'eau glacée, avec des tempêtes, la houle, des requins, jamais tu ne vas y arriver. Et il vous dit, oh, écoute-toi pas, tout va bien aller, parce que je vais faire de mon mieux. Ça ne donnera rien. Faire de notre mieux, ce n'est jamais à la hauteur de la sainteté de Dieu. Notre mieux, souvent, il est plutôt médiocre, il est tout croche. Ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin de la justice parfaite de Jésus-Christ pour être en repos. Heureux êtes-vous, si vous pouvez dire ce matin, l'éternel est ma justice. S'il vous a justifié, qui pourrait vous condamner? Personne. Il est ressuscité, il vit éternellement, il intercède pour vous, jour après jour, il prend soin de vous. Étant justifié par la foi, par Jésus-Christ, vous avez maintenant la paix avec Dieu. Vous pouvez vivre maintenant dans la joie et l'allégresse et la certitude que le jour vient où, corps et âme, vous allez vous retrouver dans un bonheur indicible en présence du Seigneur Jésus-Christ. Aucune condamnation ne repose sur ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Pour conclure, si l'éternel est votre justice, que vous en parliez souvent. Que cette justice du Fils de Dieu soit dans votre bouche pour en parler, pour la communiquer aux autres autour de vous. Pensez à la grandeur du don autant qu'à la majesté du grand donateur. Que tous sachent, par les fruits que vous portez, que l'éternel est votre justice. Recherchez la sainteté, car celui qui vous a donné ce beau cadeau est saint. Grandissez de jour en jour dans la connaissance de votre sauveur, comme dit l'apôtre Pierre, et dans la grâce. Croissez sans cesse. Pensez à son amour sur la croix et que cet amour incomparable vous persuade. de vivre dans l'obéissance à sa parole. Il vous a pardonné beaucoup. Aimez-le beaucoup. Faites tout ce qu'il vous demande pour exprimer votre gratitude envers lui. Lui qui vous a donné sa justice. Amen. Amen. C'est parti.